Mon meilleur samedi soir depuis des années Oh lui est incroyable Salut Salutations distinguées, comment ça va ? Ah c'est agréé toi ? Ah bah écoute ça va très bien ouais, ça va très très bien Chaud pour cette dernière game ? Ah la map va être un peu, j'avoue Nice Merci pour le resub Jeune fifoune ours Merci beaucoup et merci à ceux qui follow la chaîne Merci beaucoup Viper très solide sur ce troisième match Très 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 solide Il a su se faire oublier en plus apparemment dans le chat de la game Il a dit n'oubliez pas que c'est doubt and bail Les top scores Très 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 subtil le bon Viper Tu organises le tournoi ? C'est effectivement moi qui l'organise Et le cash prize est financé par un viewer qui s'appelle Painkiller On va profiter de ce dernier temps mort pour féliciter Painkiller une nouvelle fois Merci Painkiller pour les 1000 balles Apprécié de fou, merci beaucoup Là Viper va se faire focus comme jamais Bah je pense que doubt effectivement et même era ont intérêt à descendre Viper très très rapidement dans la game L'idée c'est de pas lui faire gagner trop de points Effectivement Ok la game est toujours pas lancée Il manque qui dans la game ? Il manque Jordan, j'ai l'impression, non Jordan est là MBL, il manque MBL Ah tu vois la game toi ? En navigation salon, je t'ai pas donné la game ID je crois Ouais je vois pas Désolé J'ai trop peur Merci Je peux résoudre le point encore une fois ? Si toi encore un truc à jouer ? Je pense que oui hein On va aller retourner voir le tableau Si toi actuellement il a 13 points A savoir que si tu gagnes une game Et que tu finis premier au score Tu fais 13 points Donc s'il fait Il ferait 26 points Le truc c'est que ça dépend de plein de critères en fait Ça dépend de ce que Viper ferait aussi en parallèle Mais aussi de ce que fait Doubt en parallèle Disons que je pense qu'il peut assurer le podium Il peut aller chercher un podium ici Si tôt on le rappelle Le top 3 et le top 4 Ils vont gagner 100€ chacun Donc il y a peut-être au moins d'assurer les 100 balles pour si tôt Mais encore une fois Il va falloir se montrer fort Peut-être éviter que Tato décide de l'enfoncer encore une fois Et en plus de ça Si ça se joue vraiment sur Clarière africaine Les amis Il va y avoir un facteur chance absolument démentiel Qui va se mettre en place Puisque Clarière africaine C'est une map un peu comme Nomad Donc on n'a pas de forum Il faut choisir son emplacement On n'est pas à l'abri d'un forum Qui popperait à côté d'un autre forum Donc ça peut être un vrai bordel Et merci à Ewinino pour le Gip Tetsab Merci beaucoup Il se passe quoi en cas d'égalité ? Bah j'y ai pas encore pensé pour le coup Maintenant je pense que s'il y a une égalité pure Je pense que ça partage la somme Ça serait marrant parce que du coup Le deuxième, troisième Il gagnerait plus que le premier ex-equo Avec le deuxième Ouais c'est ça Ouais il faudrait trouver une solution Je pense du coup 1v1 Ouais il faut voir si derrière il veut Il faut voir si derrière il veut Mais pourquoi pas Pourquoi pas proposer un petit 1v1 déterminant Effectivement ça pourrait être cool 1v1 en bo7 Peut-être pas en bo7 Non mais un petit 1v1 en tout cas Ouais Ça pourrait être sympa Un petit 1v1 one shot Je pense que ça sera proposé Si vraiment il y a une égalité Ça sera proposé Quelle belle fin de Quelle belle fin de soirée En plus que de finir là-dessus Genre ex-equo Admettons entre Viper et Doubt Qui s'affronterait en 1v1 sur Arabia 1 War 1 quoi ? Incroyable Et ça sera donc L'arrière africaine C'est validé Puisque Ça vient de popper à l'écran Ouais il y a quand même Peu de chance effectivement Qu'on ait une égalité pure Pour le coup Compliqué pour être 6ème au Vietnam A quel niveau compliqué ? En termes d'horaire en tout cas Ouais il est tard chez lui Il est tard Il doit être dans les 3h du mat Actuellement je pense Un truc comme ça Il fera la grasse mat demain Elle est venue d'où ce type de match ? C'est ce qui se jouait à l'époque En fait Shriek Avant que les extensions sortent Sur Edge of Conqueror C'était les match-up en 1v1 Qui se faisaient le plus souvent 5h du mat actuellement Merci Skidu Pour cette information Grave 4h du mat Ouais il l'a dit d'ailleurs Il l'a dit on peut pas avancer un peu plus C'est tout J'ai dit frérot Moi mon audience Elle est pas là à l'heure du goûter Elle est là le soir Tu vois donc C'est compliqué tu vois De faire des concessions comme ça Surtout que pour toi Tu vois sur 8h c'est compliqué Il m'a dit ouais je comprends Mais par contre pour le show match De Doubt contre SCCM le week-end prochain Là j'ai été beaucoup plus conciliant Et on va commencer du coup à 17h Semaine prochaine du coup Hugo Le samedi à 17h Show match Doubt contre SCCM en BO7 Un show match financé par deux personnes Insum Qui vient de popper dans le chat Insum qui finance J'adore les matchs King of the Hill Les joueurs sont pas dans leur zone de confort ça Donne du suspense Merci Loopy pour le reset Mais du coup ouais Le show match de la semaine prochaine Il est financé par Insum Qui est présent dans le chat A hauteur de 300€ Et Nussi Nussi qui a financé à hauteur de 100€ Pour un cash press de 400€ du coup Et bien sûr on aura des matchs De l'European Rumble De retour dès demain Des nouvelles rencontres à commenter Et aussi tout au long de la semaine prochaine Donc on en a Pour un long moment là Du commentarié et des événements les gens Ça propose des sacrés maps Ah bon ? Ah oui effectivement ça parle ouais What are last game setting Atakama Sokotra Oasis Sokotra Nice Go Sokotra Oh oui effectivement Attendez Sokotra is amazing Mais Je croyais qu'ils s'étaient pourtant mis d'accord Sur Claire et Raphicaine Pourquoi ils sont en train de redébattre de ça Ah il y en a peut-être un qui a proposé Sokotra Et les autres se sont dit Ah ouais pourquoi pas Je sais pas Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Sokotra en vrai Ca peut être à la fois Cool Mais ça peut aussi être à la fois assez décevant je pense Parce que la map est très petite On peut avoir des joueurs Qui malheureusement Mourraient au bout de 5 minutes de jeu Et au final Pas forcément très déterminant je pense Donc moi en ce qui me concerne Je trouve que le move de partir sur Sokotra Est pas très intéressant Pas dans ce mode de jeu Et pas avec ses settings Et c'est lancé Et du coup c'est quelle map ? Je sais pas mais je pense que c'est Claire Africaine J'ai pas encore la game sous les yeux Je m'en prouve ? Non je te rattraperai Ok Doc pardon Pour tout quoi Doc qui dit je te trouverai plus jamais car je me rends compte que tu es supérieur en tout point C'est bien mon bro T'auras mis quelques mois à t'en rendre compte Mais vaut mieux tard que jamais comme on dit Je me rends disponible pour t'apprendre en tout cas sache le Par contre il y a moins Ah mais merde je suis con Au lieu de taper le game a dit je tape Claire Africaine Je suis trop con Mon copier-coller qui avait changé au dernier moment Alors Ok je regarde les cibles là Intéressant 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 Change la scène les amis Let's go Tac Ouais les cibles sont intéressants Il y a beaucoup de cibles qui sont fortes Il y a pas de cibles qui sont nulles je trouve Ouais alors le problème c'est que c'est un bordel sans nom Attends mais pourquoi je peux pas me déplacer dans la Je peux pas me déplacer mec c'est quoi ce bordel Ah est-ce que je suis en bloc Ok attends Hop c'est bon Ok on a Irak et Ethiopien Sif plutôt intéressant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va décider Parce qu'il y a une strate là La strate c'est d'envoyer un villageois direct Pour prendre le milieu Ah il y en a plein Je suis à 2 minutes 6 Ah oui merde c'est vrai toi t'es déjà en avance Je te rattrape attends Ah oui Il y a même une caserne Toad effectivement qui sera le premier Jordan qui Regarde-moi ces singes Ah il y a une caserne effectivement Faites par MBL What the fuck Incroyable Et en plus la caserne qui est d'Inai Oh c'est chaud Terrible là pour MBL Ah c'est bon il a pas sauvé son péon Nice Incroyable effectivement Il fait donc une caserne Certainement pour s'emparer du milieu Avec un militien j'imagine Et il y a Sito qui a eu exactement la même idée Qui a fait la même chose Ok il l'a voué Ah ouais les deux font un caserne de mid Mais je pense que c'est compliqué C'est un peu de mythes du tout Bah ouais effectivement Détriment de l'économie Alors le problème c'est que sur cette map Pour localiser les forums etc C'est un bordel sans nom On voit Viper donc Qui a fait son forum en bord de map Puisque pour ceux qui connaissent pas la map Sur toute la bordure On a de la forêt Et c'est d'ailleurs la seule forêt Parce qu'après au milieu C'est vraiment des tout petits arbres Donc ouais forum proposé par Viper ici Juste à côté on peut voir Il y a un vis-à-vis assez intéressant Avec Tato Son compatriote espagnol Tato qui a Kelsif du coup Qui a les tatars Une nouvelle fois La deuxième fois Lors de ce FFA Où il aura les tatars Cito lui aussi Non c'est MBL pardon Qui avec les maillots Aura fait son forum en bord de map Forum de SSM Il est vraiment au plus important Alors ici si M Tu dis il est quelle couleur Il est gris Qui doit être vers là-bas Ouais ouais effectivement Là le double spot Poisson côtier Elephant serre juste à côté Triple Poisson côtier même Effectivement il est pas mal du tout Ouais Son compatriote espagnol les gars Parce que Tato il fait partie De la même team que Viper Et il est espagnol Tato C'est pour ça que je dis ça Les gars Comme on dit aux petits en général Qui s'occupent des affaires Qui les regardent pas Bah occupez vous de vos oignons Laissez les grands parler d'entre eux Ok Deuxième éléphant Rabattu par Tato Deux miliciens C'est c'est tout caramide d'ailleurs C'est ça qui est cool pour lui C'est qu'il a le mid Mais au final il a des penseurs d'un milicien Il sera envie de rentabiliser C'est vraiment MBL Ouais pour le prod Compatriote égal même patrie Ouais mais on s'en fout c'est pareil Vous m'avez compris c'est le principal Laissez moi tranquille Après le problème des rats c'est que son forme il est un peu au milieu de la map En vrai de vrai Ouais c'est compliqué pour lui J'avoue Il a un spot qui est très 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 délicat Je le vois ouais A tel point je le vois pas performer sur cette game Je sais pas pourquoi là son spot il est trop border Il a même pas d'or en plus Je pense qu'en ce mode de jeu il faut toujours se mettre sur la forêt je pense Parce que t'es explosé Enfin t'es tranquille quoi T'as toujours un bois et tout Bah ouais Parce que là en fait il peut se faire attaquer de tous les angles en fait Ouais c'est ça Très compliqué pour lui Reconnect t'as fait une erreur juste Mec je te ferai jamais ce plaisir J'ai pas fait d'erreur Il a carrément les bourguignons C'est le game Est-ce qu'il va faire la tech là pour les 200 Est-ce qu'il va faire 200 pégons avec la tech là Bah toi la dernière fois que t'avais eu La dernière fois que t'avais eu bourguignon en roi de la colline mec C'était dur d'aller te chercher au milieu Ah mais c'est OP C'est OP Jordan qui lui aussi a fait une caserne Intéressant C'est marrant de voir qu'il y en a quand même 3 qui ont eu la même idée Après Jordan il est gaulle Donc lui il peut se permettre en vrai C'est intéressant pour lui Mais Cito il a eu de la merveille très longtemps Donc là Ses militia sont largement rentabilisés Ouais c'est clair Ah il y en a fait 5 quand même Ouais Cito qui est coréen Ok Après attention Parce que là sur le côté droit de la map T'as l'espèce de corner avec SCCM Cito Mais aussi Jordan Hera Enfin toute la partie droite là Il y a énormément de joueurs Ouais c'est très proche Là où Tato et Cito finalement Attends mais Non Tato et Mbell pardon Sont assez safe Surtout Mbell en fait Il a pas de voisin Réellement C'est peut-être le plus Il a fait son foire à mes côtés du bois C'est vraiment C'est vraiment Je pense que c'est même le joueur Qui est le mieux placé là Ouais sans doute Sans doute Il a beaucoup de contrôle de map sur les ors C'est ça qui est cool Oh la bordel de merde Regarde le Jordan là au milieu Qui débarque avec une dizaine de miliciens C'est bordel Ah mais voilà Cito il va juste couvrir Quand au final il prend pas de fight Il va juste attendre dans le Plus de mi 5 plus Parce que lui il a l'amide Donc il peut produire plus Ouais il est trop bien Cito Ouais il est pas mal Il peut continuer à challenge Jordan Avec cette deuxième caserne en plus Beaucoup plus facilement Ouais Je pense que la seule façon de de gestir C'est qu'il se fasse un peu Backstab par un autre Donc là tout seul c'est compliqué Bah le problème il est là C'est que lui aussi En termes de placement de forum C'est bien sur la chambre Mais après sur le féodal et tout Ça commence à être compliqué Il va vite falloir commencer à proposer Des forums sur le bord de l'autre Et c'est pas dit qu'entre temps Il s'est pas fait backstab par Par Jordan ou SCM Pourquoi attends Pourquoi Viper il a un péon là-bas Tout seul Ok Viper il se retrouve avec un péon A l'autre bout de la map Qui prend du poisson côtier Juste derrière chez Cito Alors regarde Il a un moulin avec un péon Ah ouais Qu'est-ce qu'il fout là Grosse fight de miliciens au milieu de la map Ouais pour les casernes Incroyable Incroyable ce début de game sur clairière africaine C'est qu'il a bien le bordel Une péon qui arrive de tomber pour Jordan Ah je pense qu'elle va tomber Il y a des joueurs qui sont déjà féodal SCM et RA qui sont déjà à l'âge féodal C'est quand même assez incroyable On va racheter une autre casère Il y a un lourd investissement de la part de Jordan Sur le milieu Au même titre que Cito bien sûr Mais incroyable Comment ça a investi autant Mais je pense qu'il a pas de choix Parce qu'il a déjà super investi Et ici il investit pas plus Au final il est beaucoup investi Mais c'est dans le mythe quoi Pourtant qu'il investisse vraiment quoi Bah ouais Il en est où Cito Au niveau de son up féodal Il en est où ? Il en est où ? Il a pas encore cliqué Il a pas encore cliqué Alors que Jordan lui a cliqué S'il arrive à temporiser Peut-être qu'après Il pourra faire la différence Avec des man-at-arms En plus Jordan a go Donc ça va permettre de l'aider Entre guillemets Même si il n'est pas de mythe Ouais c'est vrai On le rappelle Les mythe siens go Ils coûtent moins cher A partir de la cheveux d'al Les sifs sont bonnes quand même globalement T'as Turc T'as Coréen T'as Éthiopien T'as Bourguignon Ouais C'est beaucoup de sifs bonnes Turc sur le très late game Impérial Ça peut être très fort Avec les tours de bombardes Et le bonus de portée supplémentaire Ça peut être très 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 fort C'est pas de l'ordre Turc C'est vraiment très très fort C'est une troisième caserne Oui Et en plus Ouais Et en plus Ils sont produits plus vite Exactement Ça y'en a quelques archers Qui viennent se joindre à la fête Regarde Hera Qui vient chercher Quelques miliciens Chez Sito justement Ouais Il masse Cinq six archers Et tous les miliciens Devant les miliciens En plus il est éthiopien D'ailleurs il récupère le milieu Il y a rien à récupérer le milieu Ah ouais Il y a rien à récupérer le milieu Ah je l'ai très rapé Parce que moi Je devais être en retard On va aller voir Combien de ressources A gagner exactement Sito Ah oui Oh il s'est fait plaise Oh la 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 Il s'est fait archi Archi plaisir C'est archi rentable Ce qu'il a fait Avec ses miliciens Et Sito ici Ah ouais Ah ouais 765 de pierre Mon gars Pour rappel On commence avec 200 de pierre Sur cette map Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Du coup il y a 565 qui est récupéré Exactement De chaque ressource du coup C'est abusé La question c'est Est-ce qu'il va pouvoir En bénéficier En profiter de ses ressources Puisqu'on le rappelle Il y a quand même Sissi M Qui est pas très très loin De chez lui Mais également Jordan Après Jordan est late Et puis il y a aussi Le fait qu'il a fait Beaucoup de miliciens Donc au final Il y a beaucoup de ressources Qu'il a gagné grâce à Marais Qu'il a investi aussi Dans la défense C'est vrai C'est vrai Mais après il a aussi Gardé ses miliciens en vie Donc peut-être qu'il a fait Une transition en âme d'armes On va dire Il a rasé quelqu'un Je sais pas Il pourrait En tout cas Hera est pas mal là Hera est pas mal Par contre Il va falloir qu'il fasse Très attention Parce qu'on le redit Son forme Il est au milieu de nulle part T'as quand même une idée A 18-20 là Parce que moi Hera je trouve pas très bien Il se franche à la deuxième d'armes Bah ouais C'est ce que je viens de dire Ok my bad Je m'ai compris Enfin je crois Mais j'ai dit Qu'il était pas forcément Enfin qu'il fallait qu'il fasse attention Avec son forum au milieu de la map Non je crois que t'avais dit Qu'il arrêtait vachement bien Mais qu'il s'attention Tout va On peut récupérer M2i ou Rocafly ou Coca S'il vous plaît Merci d'avance Ok les Malatams Qui vont essayer De retrouver ce milieu C'est récupéré par Jordan Une aubaine J'ai envie de dire Après tout cet investissement Je crois qu'il peut prendre le forum des CCM Heureusement CCM il a deux forums Mais là il peut prendre l'extra forum à gauche C'est vrai qu'il a En plus il n'y a pas plus de pilant à côté Donc il pourra carrément le prendre En fait Hera qui commence à rajouter des forums supplémentaires Toujours au milieu de la map Le problème c'est qu'il a un placement Qui est horrible malheureusement Deuxième haut score pour le moment certes Mais sur le long terme Il va avoir un vrai problème C'est qu'il n'a pas réellement de bois Toute son économie il va la faire au milieu de la map Du coup c'est pas ouf Et regarde MBL Qui part sur une stratégie Qui maîtrise bien Le Stonewall On vient se créer une véritable base Une espèce d'aréna like Et on l'a dit C'est lui qui a le meilleur positionnement Entre guillemets au niveau des voisins En tout cas il n'en a quasiment pas Si ce n'est Tato juste en dessous Mais en vrai Tato il a Je pense d'abord envie de s'occuper de Viper Qui actuellement est premier On le rappelle Stratégiquement c'est la meilleure chose à faire De Stonewall au final Ok et CCM là par contre Il se fait un peu body bague J'ai l'impression regarde Cito qui vient lui claquer un château En plein dans la tête Justement sur son forum Ok en plus c'est un château courrien Donc il va pouvoir faire des châteaux de guerre après Compliqué ce qu'il se passe là pour CCM Très compliqué Cito qui décide de jouer très aggro Il y a CCM qui ne pourra pas poser de château dessus Donc là il a mis beaucoup de long à la pierre Pour en faire plus tard Mais ça va être très late Parce que Mélène a absolument besoin d'ajouter un château Waouh il va aller chercher le forum avec ses Malatarms Oh la 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 CCM Oh mon beau CCM Qui vit un véritable cauchemar sur cette game là Ah puis Cito il veut pas le laisser partir Il veut surtout pas le laisser partir Il est en train de s'exiler Combien il a de peons CCM ? Après ça il n'y a pas tant perdu que ça mais 52 villageois mais attends ils sont où les autres ? Ah ils sont sur la gauche il y a de l'écho à gauche j'avais pas vu Ok Voilà le petit fast-roll peut-être pour Cito Ah bah là malheureusement ça s'est fallu de peu Mais il a pas dit son dernier mot une petite porte ? Oh c'est joli ça Bon alors ? Bon alors le CCM ? Il y a en plus tous les TCM qui restent là ils sont pas sur des bois au final Il y a quasiment aucun TC en fait sur des bois en fait Ouais compliqué ouais Compliqué de ouf On va pas vraiment s'entraper hein Tu fais du scorpion Compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'épilongues là Pas d'armes pour soutenir Tato qui boum bien Viper ça raconte quoi au niveau économie ? 47 villageois contre un Tato qui en a 63 C'est lui pour le moment qui boum le mieux MBL 30 civils hein Waouh Il a un peu largué quand même MBL Ah il fait beaucoup ce nouveau là En vrai ça lui coûte beaucoup de ressources Ouais Le mid-game c'est pas mal mais pour le moment Maintenant C'est une prise de risque Alors je veux que son troisième test c'est que maintenant Ça y est CCM qui fait un château en réponse pour stopper un petit peu l'avancée de Cito là Il a dû l'acheter parce qu'il avait littéralement 0 de pierre quoi J'ai regardé Non mais c'est pas mal ce qu'il fait ici Cito Il va dire qu'il a mis out et CCM de la game mais en tout cas il l'a très très bien ralenti Jordan toujours au milieu par contre attention Ira est revenu avec quelques crossbow éthiopiens Oh il va cliquer le matin dans une question de 2 minutes Voir 2 secondes Et ouais du coup à 6ème c'est compliqué pour lui hein il a vraiment pas de... en fait il a aucune ferme hein littéralement Il ne peut pas prendre sur de ses CC, il n'a aucun poids, je ne sais pas trop comment il pourrait venir Ouais c'est compliqué pour lui hein A terme on a un Ira qui va certainement récupérer le milieu Jordan a fait le plus simple dépense sur son infanterie mais c'est pas ça qui va le sauver pour le coup Jordan pense que je trouve que j'aime bien ses patients de CC, il a bien compris que j'ai l'impression de la map parce qu'il fait vraiment tous ses tests sur le bois en fait Je trouve que c'est ce qu'il faut faire Mouais, Tato fait la même chose aussi Euh ouais c'est vrai Et le milieu a bel et bien été récupéré par Ira du coup Le truc c'est, qu'est-ce qu'on fait là dans la peau d'Ira, je pense qu'il a conscience de son positionnement plus que risqué Est-ce que là l'idée c'est d'aller chercher un joueur très rapidement, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix, là il faut absolument qu'il tue quelqu'un pour prendre sa place Au moins là il pouvait faire un TC sur le bois mais pas vraiment, il les a mis tout autour de lui, c'est compliqué Ohlala regarde Daoud Bourguignon qui vient claquer un château sous le forum de Jordan là C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais Daoud il va falloir y faire attention parce que avec l'unité unique des Bourguignon, les croustillés là, ça peut être pas mal aussi Un château c'est un TC en fait Ah ouais c'est un TC il m'en d'ailleurs, ok Ouais il est bon de TC après Et Daoud qui prend les reliques hein, avec les Bourguignon, on rappelle que les reliques chez les Bourguignon ça gère un peu de bouffe aussi, ça aide un peu pour boomer Et c'est Jordan qui finalement fera le château, l'autre a dit Ah effectivement, il y a Tato qui vient de, à mon avis, voir que MBL était pas très loin, parce que les deux ont fait un forum Je pense d'ailleurs qu'il y a la portée entre les deux forums, s'il décidait de rentrer s'il est déjà dedans Donc là peut-être que Tato pourrait à terme décider d'aller chercher MBL, même si c'est pas la tête à abattre MBL là Clairement c'est Viper hein, d'ailleurs les deux, il y a un sacré vis-à-vis hein, il y a un sacré vis-à-vis entre les deux là Combien de villageois pour le bon Viper ici ? 84 contre 111, Tato a 111 villageois, il a un bon boom Tato hein, putain Il a quoi comme Steve ? Tata, ok Et en fait Daoud c'est super compliqué pour lui, puisqu'il se prend un château de Jordan à droite et un château de Viper à gauche, même un Pouch Mogono C'est très compliqué vraiment Effectivement ouais On le rappelle, Daoud deuxième au leaderboard actuellement, de cette soirée Donc même lui hein, c'est un peu l'homme à abattre Et pour le moment il ira toujours au milieu, premier parmi les 8 joueurs C'est peut-être d'ailleurs ce qui va le sauver de son positionnement un peu hasardeux, le fait d'avoir le milieu Pendant ce temps là, le jeu qui lag un petit peu, Tato avec ses hommes d'armes toujours dans l'économie des CCM Pourchassé par quelques janissaires Ce sera fait convertir un Warwagon Ohlala, les gros châteaux proposés encore une fois parira au milieu de la map là, au niveau des casernes de Jordan Ça va permettre de récupérer un peu de contrôle map justement en tuant ces bâtiments Tato je passe à 130 Pions, c'est énorme, il a largement la meilleure économie du jeu Alors qu'il a eu aucun boom, enfin aucun milieu je veux dire, pour boomer Oui, tellement J'imagine qu'il a dû avoir un bon spot avec beaucoup de poissons Et il a l'air de vouloir jouer contre M'Bel, regarde hein, il vient de poser un château dans sa face là M'Bel qui se pensait peut-être safe Pourrait commencer déjà à se poser des questions Son boom commence enfin à parler de lui là, à faire parler de lui, 100 villageois pour le bon M'Bel Là où sitôt, par contre attention, sitôt 54 villageois 54 villageois, combien pour le 6ème ? 69 hein Ouais au final c'est le 6ème qui est un peu mieux que sitôt en termes de villageois Bah ouais, on a effectivement, on a fait du point sur le début de game pour sitôt, mais attention quand même pas trop commit Et Ra à tout moment il va se faire backstab par tout le monde, ça va être absolument incroyable Je le vois venir gros comme une maison Il commence dans la Viper qui continue de mettre de la pression sur Doubt en lui rajoutant un nouveau château dans la tête Il se prend du Skarl partout en plus dans son économie, il peut pas vraiment répondre à ça Ohlala, le château en réponse par Doubt Du coup on envoie peut-être les Kip Shack Ouais non, il pourra pas interrompre la pose de château Viper Les deux châteaux devraient popper je pense Ouais, c'est vraiment compliqué pour Doubt, c'est vraiment 2v1 quoi Il y a un côté il y a du Skarl, un côté il y a un drop château avec des Kip Shack Il peut pas trop jouer tout le genre en même temps Ouais délicat, très très délicat Ah je pense qu'il y a pop de Viper, de justesse Un gros château proposé par Hera au milieu de la map Hera est pas mal Ouais Et en plus de ça c'est Viper et Doubt C'est important de le préciser parce que du coup les deux veulent absolument se friter depuis le taver C'est ça C'est vrai que pour le coup il y a une sacrée story entre les deux On le rappelle sur la première game Arabia, Doubt a littéralement chié sur Viper, il l'a exclu de la game Et là les deux sont très serrés au niveau du leaderboard Avec 22 points pour Viper et 19 je crois pour Doubt Et là les deux se retrouvent à être voisins Bah je pense que là Viper il loupera jamais l'occasion de chier sur Doubt On connait les deux, les deux ils aiment se taquiner Merci à Zepta pour le reset, merci beaucoup C'est dit quoi que MBL là Ouais comme t'as dit Tato il a vraiment envie de jouer contre MBL Et quand ça m'a assez un peu des Keshit Et qui fait que c'est compliqué à contrer pour un Maya Parce que ça démoli les archers, ça tente de ouf Et les gueules ça travaille pas très bien dans toi T'es Keshit en vrai Après il a de la chance quand même Viper parce que Il pourrait se faire backstab par Tato très souvent quand même Il est premier Il est premier Moi je pense que là je suis Tato je vais pas jouer chez MBL Je vais jouer chez Viper clairement J'ai l'impression qu'Ira il veut faire un peu au flowline en mode J'ai la merveille je perds pas de la game parce qu'il y rajoute plein de châteaux là J'ai l'impression que c'est son but là Il sait qu'il a pas de bois, il sait que c'est en light game c'est compliqué pour lui Apparemment Viper en mode des messages à Tato tout sympa MDR C'est vrai ? Aie 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 Bon attention parce que là on rigole mais le temps passe On a beaucoup de joueurs, 4 joueurs sur 8 qui sont impérial Pendant que d'autres sont en train de transiter doucement mais sûrement vers ce même âge Doubt 80 villageois pour 81 de population Oulala le champion en titre du Red Bullololo les amis qui commence à être dans de beaux draps Et il est dernier au score hein Il est dernier au score le bon Doubt Aie 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 Attention par contre ERA qui commence à se faire à race par les Kipshack de Viper 161 villageois pour le bon Tato Ça commence à faire beaucoup hein ERA a combien de bûcherons ? On va aller regarder ça Pas de question 6 bûcherons J'imagine que pour le moment c'est le milieu qui lui donne du bois Il fait beaucoup beaucoup de châteaux, le contrôle map du milieu est plutôt intéressant ici proposé par ERA Qui rajoute aussi des ateliers de sièges et on le rappelle les Etiopiens ça a des très très bons zonacs de sièges Le truc c'est qu'avec 6 bûcherons, même si on a eu milieu c'est compliqué de les proposer ces zonacs de sièges hein Ah non mais là il est en mode full line, il fait plein de châteaux partout, il espère que ça va passer Parce que s'il ne passe pas, il sait qu'il n'y a pas de bois, il ne pourra pas tenir un montant Je pense En tout cas on vient de passer maintenant à la barre des 100 ans Il va falloir faire attention pour certains Emble qui a l'air d'être parti pour se faire ouvrir en deux hein En tout cas ça en prend le chemin, cependant il y a beaucoup 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 de châteaux défensifs Tato qui trouve un trou dans l'économie d'Emble j'ai l'impression En tout cas il y a des keychics qui sont dans l'économie Ouais ça push BDT, il va se faire ouvrir en deux ici le bon MBL C'est compliqué, il n'a pas vraiment de réponse, il a peut-être du faire piquer mais... Attention quand même hein, il va pas trop s'attarder sur le bon DOUT pour Jordan Je pense que DOUT ici il est bien au fond Peut-être plus maintenant aller s'attarder sur d'autres joueurs comme IRA par exemple Ou même comme Viper, ça peut être intéressant d'aller chercher Viper peut-être plus que le milieu pour Jordan Et merci à TBW pour les 20 euros, merci beaucoup Regarde le nom de château qui aére au middle, c'est n'importe quoi Ah j'avoue Mais un petit Merci pour l'organisation de cette Game High Level Alors que si toi on est en train euh... Réfléchissant par rapport au format qu'on a l'habitude de voir Bah tant mieux si tu prends plaisir TBW, merci beaucoup Et si toi il est en train de jouer hein, toujours contre CCM Alors que CCM aussi rend les coups on peut le voir hein, deux trébuchés plus deux canons de bombarde Putain moi qui pensais que IRA se serait fait backstab à l'infini, au final il s'en sort très bien Tout le monde est occupé à faire sa petite popote j'ai l'impression Ah c'est ça, tout le monde l'oublie en fait, tout le monde l'oublie Et euh... ça peut être un très bon move hein, deuxième avec la merveille ou euh... même premier avec la merveille C'est absolument incroyable comme victoire pour IRA hein Pfff, oh ouais et c'est toi qu'elle se prend aussi en 2v1 encore une fois avec des champions GO dans sa base Plus le page d'ACCM c'est léger je pense, avec ça Faut rien faire Ah ouais putain il y a Jordan effectivement qui fonce dans son économie là Tête baissée avec des champions GO On en fera pas beaucoup de points j'ai l'impression pour si tôt sur cette dernière game hein Alors que le début de game était pourtant prometteur Putain le nombre de châteaux au milieu mec c'est abusé Bon a priori là euh... ça va être dur de le reprendre voire impossible même de le reprendre hein Je t'étais un caccomelo Ouais Viper commence à comprendre qu'il faut jouer le mid mais bon il a pas de quoi répondre quoi Il y a que des bouchacks, j'en rache jamais Effectivement, quelques cavaliers mais pas en nombre suffisant pour en venir à bout de ce milieu là Tato qui veut faire du point hein, il veut peut-être essayer de miser sur... Je sais plus combien il a de points Tato sur le leaderboard actuellement Je crois qu'il a quand même 2 points d'un de mort Impossible d'aller chercher Hera là, absolument impossible Hera il va peut-être laisser des péons mais euh... Là le milieu il est euh... Il est gardé comme jaja hein Tato actuellement à 10 points Donc là c'est fini, il serait à 18 Ah c'est pas dit qu'il finisse 2ème hein pour le coup Bah non il peut pas hein Il peut pas euh... Tato Je pense que là il faut lâcher MBL Et c'est ce qu'il fait ça y est Il était temps pour euh... Pour Tato Il était temps Stratégiquement en parlant, son move à les focus MBL comme ça c'était pas ouf hein Je tiens à le dire Ah il faut euh... Hera a gagné le middle hein, je veux pas trop me repousser C'est impossible Hera a gagné le middle Après il est euh... 4ème actuellement Ça ferait 5 plus euh... 5 plus 5 Ça ferait 10 points pour Hera là S'il venait à gagner la game sur euh... un classement qu'il changerait pas On est en train de perdre des châteaux pour Viper Hera qui continue de se faire pocher également par quelques trébuchets Malheureusement Cito qui s'est fait littéralement rasé par Jordan Jordan 2ème au score Il est obligé de faire des tours dans son bois pour réfléchir ces pions Je crois qu'il meurt Et euh... Ouais ça y est commence à y avoir du monde au milieu Commencez à y avoir du monde mais c'est terminé Comment venir chercher toutes ces... Toutes ces unités et tous ces châteaux C'est absolument pas possible 10 ans restant maintenant Là il va falloir gratter des points Il va falloir gratter des points pour tout le monde Et puis en plus Hera qui gagne pas mal de points sur les dernières secondes Cela dit il repère un petit peu suite à la perte de Chateau Viper qui repasse 4ème C'est très sérieux entre Viper et Hera Hera qui repasse 2ème Et c'est terminé C'est terminé les amis Chateau 1er et Hera 2ème Avec un extra point du coup de 5 Jordan 3ème Viper 4ème A mon avis le classement va être un petit peu bousculé Mais je crois qu'on va avoir un Viper 1er On est espérant que notre Il y a une égalité mais non Égalité entre Hera et Viper Mais non Mais c'est absolument incroyable Me dites pas qu'il y a une égalité Attends il y a Poulbert qui est sur le coup là Il est en train de mettre tout ça à jour No way les gars C'est égalité vraiment No fucking way les gars Waouh Waouh Remets les scores s'il te plaît Yes je remets les scores Excuse moi ma poule verte Euh rocafly pardon Attendez je le renis tout de suite Je suis en train de le dire à Hera là Il dit qu'il y a égalité Et merci à Conquipfr pour les 5 subs Merci beaucoup Ils ont pas le choix De toute façon ils sont obligés d'accepter Si ils s'acceptent pas Je leur envoie 1500 singes dans la gueule Croyez moi qu'ils vont comprendre leur douleur Un war 1v1 on va être direct Il y a égalité au 3 Pourquoi ça parle de 2v2 dans le chat comprend pas là I host Oh la 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 Hera qui tombe pas autour du pot Je lui ai dit go en v1 one shot Il me dit I host Waouh 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 Ah oui il y a égalité aussi entre MBL et Doroth aussi Et ils sont secondes là les deux en fait Donc à deux Il y a égalité aussi entre premier et second en fait Ah ouais Ouais Ah ouais effectivement Bah du coup je leur dis de faire un petit 1v1 aussi Oh attends il y a Hera qui dit Viper est fatigué Et Hera qui dit I'm hearing Ça veut dire quoi ça ? H C'est quoi ce mot ? Les gars ça veut dire quoi ça dans le chat ? Ça veut dire quoi ça ? Ah ça veut dire qu'il comprend j'imagine I prefer to hit half now Nudie Viper Oh We can't split the prize Hmm Jordan Thank you for the house man Thank you man A plus chier d'être FFA à 4 au pire Bah non mais s'ils veulent pas faire un 1v1 Gros ils vont pas faire un FFA Shenzhen Ouais du coup ça sera 350 350 150 150 Et 150 Yes Ils pourraient m'aider d'autre aussi Bah ils veulent pas jouer Euh non 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 du coup ça sera splitté Même pour les 2ème et 3ème Euh pour les euh 3ème et 4ème Bon Les bêtes du coup ça se passe comment ? Oh putain Il y a des problèmes qui pop toutes les secondes là C'est terrible C'est terrible les gars Euh je sais pas Euh Ouais c'est bel et bien terminé Ça se dit des GG dans le chat Dommage On aurait aimé quand même l'avoir ce petit 1v1 Surtout qu'on l'avait call On se retrouve avec double égalité Putain de merde Non c'est pas la répartition qui a été suggérée du coup Les répartitions ça sera 350 350 150 Et 150 3 3 6 7 8 9 10 Eh les comptes sont bons Donc 10 10 10 10 11 11 Égalité exactement ouais et ça sera donc partagé de la manière dont je vous l'ai dit juste avant Hera a suggéré ça tout le monde est d'accord donc à partir de là on n'a pas à venir interférer là dedans s'ils sont d'accord c'est tant mieux je préfère que tout le monde soit d'accord plutôt que certains se sentent baiser donc pour le coup on va on va pas les déranger plus que ça à ce niveau là en tout cas Raid comment ça raid Très baisse origen ce fait épique mais écoutez les gens en vrai le stream se termine pas là je pense que je vais en profiter peut-être pour aller claquer quelques games avec des frérots s'il y en a mais si vous avez kiffé le concept et la soirée tant mieux en vrai de vrai tant mieux c'était l'idée c'était de pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent pour justement s'amuser se détendre se détacher un peu de la compétitivité qu'on bouffe au quotidien merci beaucoup merci beaucoup belle game bien joué à toi sorry i can't speak english because uh because it's not possible ok merci pour le host et bienvenue à tous welcome 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 Bon en tout cas on le refera dès que dès que faire se peut puisque bah le truc c'est que vous vous doutez bien que débloquer des sommes comme ça c'est pas toujours facile à mon niveau en tout cas j'entends mais dès qu'on aura la possibilité de proposer des choses originales comme celle ci on le refera ça c'est une évidence et absolue thank you for the photo guys thank you thank you thank you Et merci à tous en tout cas d'avoir été là ouais c'était archi lourd merci beaucoup Merci drax merci beaucoup Il faut annuler le bet ouais le bet on va l'annuler de toute façon t'inquiète pas hein Aïe 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 viper kino c'est avec 3800 viewers bordel de merde Viper thank you for the host Il y a une masse de 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 follow les gars donc l'alerte du host elle va popper dans 10 ans Thank you viper for the host thank you man Aïe 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 Thank you very much for the ask guys. Thank you. Il fait le timide tout d'un coup. Non je suis pas timide, on se tient un minimum les gars. On se tient un minimum, surtout que je parle français, il y a personne qui bite absolument rien à ce que je peux raconter. Donc à partir de là, on essaie de faire le mec poli. On essaie de faire le mec poli. 5 000 viewers sur le stream, elle fait un screen les gars, c'est absolument incroyable. Il y a une masse de follow qui pop les gars, c'est un délire. Mais non, Sito qui nous host aussi également. Merci beaucoup Sito pour le host. Ému ou JLN ? Non pas spécialement ému, je suis content. Je vois que l'événement a généré en tout cas beaucoup de hype. Donc c'est cool, c'est archi cool. À mon petit niveau, ça fait toujours plaisir tu vois. Maintenant il faut faire une game. Ouais, maintenant on va faire une game. On va perdre les pivons sur le sanglier, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bon en tout cas, n'oubliez pas, la semaine prochaine les amis, Samedi prochain, il y a un show match entre Doubt et ACCM en BO7. Donc soyez là, ça commencera à 17h. T'es le boss nous dit Painkiller. Painkiller, merci à toi frérot. Parce que cette soirée, elle est possible grâce à ton généreux don de 1000€. Donc un grand merci à toi Painkiller encore une fois. C'est sûr. Merci, euh... Cylenter ? Merci, mec.